Si nous utilisons un smartphone Android, cette semaine vous nous mettez en garde parce que des experts de la société Cliffy ont découvert un nouveau cheval de Troie. Oui, il est baptisé Nexus et une fois présent sur votre smartphone, il va voler des informations sensibles comme les coordonnées de votre banque ou encore les mots de passe. Pour réussir son activité, Nexus va afficher de fausses fenêtres sur l'écran et disposant de l'accès, il va alors enregistrer les mots de passe que vous introduisez sur le clavier de votre téléphone. Il va aussi pouvoir consulter tous les SMS reçus. Il pourra ainsi récupérer les codes d'authentification envoyés ou ceux qui apparaîtront lorsque nous ouvrons une application dédiée comme Google Authenticator. Avec au final la prise de contrôle complet du compte auquel l'utilisateur vient de se connecter. Oui, parce que d'après les informations fournies par les experts, ce virus est vendu sur des forums de dark web et dans des canaux privés de Telegram. Et pour l'utiliser, le pirate intéressé doit souscrire un abonnement et payer 3000 dollars par mois. Mais avec cet outil, il va pouvoir cibler beaucoup d'utilisateurs qui ne sont pas bien informés en matière de sécurité de leur téléphone. Et comme je l'évoquais, il va chercher à accéder aux applications en lien avec les crypto-monnaies, mais également aux applications bancaires, ce qui lui permettra de remplir son portefeuille. Et d'après le rapport, ce virus cible actuellement 450 applications financières. Et problème supplémentaire, c'est que depuis janvier 2023, ce logiciel fait l'objet d'une promotion intense dans les groupes des cybercriminels. Effectivement, et de cette manière, il peut être utilisé par les pirates pour prendre le contrôle d'une multitude de tablettes ou de smartphones, ce qui va leur permettre ensuite de lancer des attaques informatiques ou l'installation de logiciels ransomner dans les serveurs d'entreprises ou de structures administratives. Et comme c'est toujours le cas dans ce type de situation, les pirates pourraient faire du chantage, demander un paiement en crypto-monnaie pour que la cible puisse récupérer ses données. Alors les experts à l'origine de cette mise en garde estiment également qu'un exus est difficilement détectable, et donc ils font toujours être très attentifs à la sécurité de notre smartphone.